mamma mia salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à symphonie alors comme promis dans cette vidéo nous allons maintenant nous intéresser à la partie front-end en écrivant un peu de javascript et en testant ceci avec notre ami symphonie painter vous allez voir ce sera hyper simple donc là ce niveau on dit que notre site web d'actualité fonctionne parfaitement il a de l'allure et tout et on vient juste de prouver qu'il fonctionne également au niveau de google chrome en exécutant notre test avec symphonie painter mais maintenant ce qu'on souhaite faire c'est pouvoir avoir un certain feedback de la communauté en rapport avec nos fréquentes publications on va donc rajouter un système de commentaires à notre site web pour ce faire on pourra utiliser tout l'arsenal qui vient avec symphonie 4 également tout ce qu'il y a de moderne au niveau du développement d'applications web dans ce cas il s'agira principalement de pouvoir gérer les commentaires au travers d'une api web et de pouvoir les afficher en utilisant les web components et le framework javascript vue js donc ici l'idée ce n'est pas de faire de vous des pros vue js ou encore des pros en conception d'api et tout mais c'est juste de vous montrer à quel point c'est simple de pouvoir créer une api web avec symphonie également très simple d'intégrer un framework javascript en l'occurrence ici vue js vous pouvez utiliser angular js ou encore react js ainsi de suite vous allez voir que c'est très 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 simple de faire tout ceci avec symphonie là à ce niveau on utilise principalement le javascript pour cette fonctionnalité de commentaires afin de pouvoir améliorer un tant soit peu la performance globale de notre application de même que l'expérience utilisateur à chaque fois qu'un utilisateur va poster un nouveau commentaire il va être affiché sur la page existante sans pour autant ainsi nécessité qu'on ait à rafraîchir la page donc cela sera fait via de l'ajax on nous dit que symphonie fournit une intégration officielle avec api plateforme qui est probablement la manière la plus simple de pouvoir créer des api web modernes que ce soit de type hyper média ou aussi avec graphql ok si vous n'avez jamais entendu parler également de graphql vous pouvez taper graphql au niveau de google en grosso modo c'est un peu comme une alternative à rest ok et au niveau d'ici vous pourrez en apprendre davantage mais là ce niveau ce qui nous intéresse est api plateforme vous voyez on pourra l'utiliser afin de créer une api rest ou encore avec ici graphql et l'intégrer à un projet symphonie est hyper simple c'est pourquoi si on veut l'utiliser on n'a qu'à faire composer require api et vous voyez automatiquement on peut utiliser api plateforme quelque chose de très intéressant si je clique sur github on va venir au niveau des contributeurs vous voyez que celui qui a contribué le plus à ce projet c'est qui c'est donc là c'est notre ami kevin de nouveau ok donc si vous n'avez pas encore follow kevin c'est le moment de le faire donc la trêve de bavadage on revient au niveau de la console on va faire composer require api et normalement api plateforme sera maintenant disponible et prêt à être utilisé au niveau de notre projet tout s'est bien passé on peut venir ici on nous dit qu'on va utiliser le bundle maker de nouveau afin de créer une entité comment et on va pouvoir l'exposer via un point de notre api donc je vais copier ce code ici qu'est ce qu'on fait on crée une nouvelle entité qui aura pour nos comments et vu qu'on veut l'exposer via notre api on rajoute ce tiret tiret api tiret ressources si je valide on peut voir que non seulement il va nous créer notre entité mais également le repositorial associé quels sont les champs qu'on aura on nous dit que cette commande est interactive elle va nous permettre de spécifier les champs qu'on souhaite créer nous on aura deux champs donc news qui va représenter le slug de la news au niveau de laquelle on souhaite rajouter ce commentaire et body qui sera tout simplement le contenu du commentaire donc news ce sera le slug de la news à laquelle on souhaite rajouter le commentaire et body le contenu de notre commentaire news sera de type string taille maximale 255 caractères body sera de type texte et ces deux champs ne doivent pas être nuls donc là parfait le premier ce sera news de type string c'est le type par défaut donc on continue 255 parfait est-ce qu'il peut être nul non donc on peut laisser no par défaut ensuite on rajoute body qui sera de type texte donc je fais tabulation pour autocompléter cela est-ce qu'il peut être nul non donc on laisse ça par défaut no est-ce qu'on a un autre champ non donc je peux juste appui entrer et tout est bon donc là c'est parfait tout s'est bien passé c'est la même chose qui a été effectué ici après on nous dit de mettre à jour notre fichier point env afin de pouvoir configurer l'accès à notre base de données et après on pourra faire un bin console doctrine schema create donc dans la pratique on va utiliser le système de migration comme on l'a vu jusqu'à présent mais pour aller rapidement on va juste utiliser ce michibushi là donc ce que je vais faire premièrement c'est configurer l'accès à base de données donc je vais ouvrir ce projet au niveau de sublime texte au niveau de point env voyez pour l'instant c'est mysql on doit préciser le nom d'utilisateur ainsi de suite vu que c'est quelque chose d'assez simple ici dans ce cas juste pour les tests va utiliser une base de données sqlite donc au niveau de sqlite c'est une base de données en local donc on n'a pas ici de host et ainsi de suite raison pour laquelle vous voyez on a deux fois le slash comme c'est le cas ici mais vu qu'on n'a pas de host ceci est vide donc on met ensuite le slash qui représente ce slash ici et on précise le chemin qui mène à notre base de données ok et vu que pour sqlite c'est une base de données au niveau d'un fichier on précise le chemin qui mène à ce fichier je vais appeler ce fichier news underscore dev point db vu que c'est notre base de données de news en développement pour la base de données de test ce sera news underscore test comme je vous l'ai dit c'est cette convention que j'aime utiliser très souvent donc notre base de données va être créée dans ce dossier var là lorsqu'on va venir faire un bin console schema create pas de problème je viens à ce niveau là on peut faire un bin console doctrine database create je valide on nous dit que notre base de données news db a été créée ensuite je peux faire un doctrine schema update je valide on nous dit que ceci ne doit pas être exécuté dans un environnement de production parce que c'est un peu dangereux c'est pourquoi on doit utiliser la migration et tout mais je vais faire par exemple un dumpsql pour voir ce qui se sera normalement exécuté il va nous créer notre table comment qui a un identifiant un champ news et un champ body donc là c'est parfait pour moi je vais faire donc tirer tirer force afin de dire pas de problème je sais ce que je fais et vous voyez tout s'est bien passé normalement si j'ouvre db browser qui me permet de parcourir une base de données sqlite on va faire open je viens au niveau de code ensuite au niveau du cours symphonie ensuite au niveau de notre projet news on vient au niveau de var on sélectionne news db on fait open et vous voyez on a notre table comment qui a été créé sans problème si je viens au niveau du code source première des choses on va venir au niveau de entity ensuite comment je vais supprimer ce gitignor là puisqu'on a plus besoin étant donné que ce dossier n'est plus vide parfait lorsqu'on avait rajouté tiret tiret api ressources grâce à ce michibushi là il a eu à rajouter cette annotation api ressources et avec cette annotation vous allez voir si je viens au niveau de localhost 8000 et je mets slash api on pourra faire un get api comment pour récupérer l'ensemble des commentaires créer un commentaire récupérer un commentaire particulier supprimer un commentaire ou modifier un commentaire donc tout ceci est rendu disponible grâce à cette annotation là si on la retire par exemple on peut voir que notre ressource notre entité à ce niveau là comment n'est plus exposé via l'api donc c'est aussi simple que cela aussi facile que cela les gars donc on va continuer je vais tenter de fermer un peu ces michibushi là fermer graphql qu'est-ce qu'on nous dit par la suite on nous dit si on fait localhost 8000 api on peut voir que notre api fonctionne et elle est documentée ok ce qu'on va faire c'est quelques petites modifications à la classe commune qui a été générée pour l'instant on peut tout faire on peut faire un get un post un put un delete mais étant donné qu'on n'a pas un système d'authentification ce qu'on va faire pour l'instant c'est juste donner la possibilité aux utilisateurs de créer et de lire des commentaires donc ils ne pourront pas les modifier ni les supprimer simplement créer un commentaire ou lire un commentaire pour ce faire on nous demande de rajouter ces deux michibushi donc si je viens ici je vais tenter de rajouter ceci je vais enlever le plus pour avoir quelque chose qui ressemble un peu à ceci parfait donc cela va faire qu'on pourra créer un commentaire lire tous les commentaires ou bien ici lire un commentaire spécifique je viens à ce niveau là remarquez pour l'instant on avait put delete ainsi de suite mais lorsqu'on va actualiser vu qu'on a simplement demandé à pouvoir créer un commentaire lire tous les commentaires ou lire un commentaire spécifique si je voulais qu'on puisse également modifier un commentaire j'aurais pu mettre ici put et cette fois-ci on pourra modifier un commentaire spécifique comme vous pouvez le voir ici de la même manière si je ne voulais qu'on puisse rien faire au niveau d'un commentaire spécifique simplement créer un commentaire ou lire tous les commentaires mais qu'on ne puisse pas lire un commentaire spécifique vous voyez on aurait eu ce résultat là donc c'est assez customisable et tout ceci est expliqué au niveau de la documentation nous pour l'instant on veut soit créer un commentaire soit lire ici un ou plusieurs commentaires on va continuer on nous dit que de la même manière on veut être aussi en mesure de pouvoir récupérer les commentaires qui sont associés à une actualité spécifique ok donc tous les commentaires qui ont été postés sur une news spécifique pour ce faire on va rajouter tout simplement un filtre je vais copier ceci ils l'ont rajouté au niveau de news il nous faudra donc importer API filter et search filter donc cela va permettre de faire en sorte que on puisse rechercher tous les commentaires par exemple qui sont associés à une news spécifique et j'ai bel et bien importé search filter et API filter on va tenter de descendre on nous dit qu'ensuite on va rajouter des validations donc premièrement on valide ici la news je vais copier ceci donc pour la news on dit que soit le slug ça doit être ceci soit cela vous vous rappelez lorsqu'on avait notre repository news repository on avait simplement deux articles soit ce slug là soit ce slug là donc là on rajoute quelque chose d'assez hard codé là mais en réalité vous pourrez customiser ceci si on avait nos news qui provenait d'une base de données de la même manière qu'est-ce qu'on veut faire on veut que ici le body donc le contenu de notre commentaire ne soit pas ici vide donc je vais rajouter également ceci donc il nous faudra importer ce assert là en réalité ce sera un alias de symphony component et on va ici l'aliacer en assert donc ce assert là donc qui est l'alias de tout ce mishibushi c'est celui là qu'on utilise à ce niveau donc normalement pas de problème vous allez voir que pour l'instant lorsqu'on récupérait l'ensemble des commentaires on ne pouvait pas ici récupérer tous les commentaires qui sont associés à une news spécifique mais remarquez maintenant lorsque je vais actualiser avec ce search filter on pourra dire que je veux par exemple tous les commentaires d'une news donnée ok et là je pourrais spécifier la news en question juste pour vous le montrer si je viens ici j'enlève ce search filter oups je vais l'enlever temporairement actualiser on vient au niveau de get try out vous voyez on ne met pas ici ce news là donc au niveau de l'interface également tout ceci est pris en considération afin de vous faciliter un peu les tests de votre API donc là c'est parfait ce que je vais faire c'est continuer la lecture on nous dit que si on recharge la page normalement tout ceci tous les changements devraient être pris en compte on nous dit également qu'on peut créer une contrainte de validation customisée on lui place de hard coder tous les slugs à ce niveau là c'est ce que je disais il y a quelques instants mais ceci est laissé comme exercice nous au niveau de la formation lorsqu'on va arriver à la partie validation de données je vais vous montrer par la pratique comment faire ceci donc ne vous inquiétez surtout pas donc on nous dit c'est tout ce qu'il y avait au niveau de la partie PHP ça a été simple n'est-ce pas maintenant on va s'intéresser à la partie javascript avec Vue.js donc au niveau de Symfony il existe un outil qui est un wrapper autour de Webpack Webpack est ce qu'on appelle un module burnler en grosso modo voyez-le comme un moyen de simplifier pas mal de tâches au niveau du frontend si vous avez par exemple 100 fichiers javascript en lieu de place de venir à ce niveau on va tenter de trouver une partie où on a du HTML en lieu de place de venir mettre par exemple ici plusieurs balises script disons 100 balises script pour chacun de vos fichiers vous avez la possibilité de pouvoir réduire tout ceci à un seul fichier par exemple ce genre de tâches là est rendu simplifié avec un module bundler de la même manière vous aurez certaines transformations à appliquer et vous pourrez faire ceci très simplement donc je prévois faire une formation Webpack au niveau de la chaîne YouTube donc au niveau de la formation lorsque cette formation Webpack sera disponible je mettrai un lien en description de cette vidéo mais en réalité Symfony Webpack encore c'est tout simplement un wrapper autour de Webpack parce que Webpack de manière brute ce n'est pas hyper compliqué mais c'est assez délicat ok à prendre en main donc Symfony Webpack encore c'est comme un wrapper qui nous offre quelque chose de beaucoup plus simplifié que si on allait utiliser Webpack directement donc si on veut l'utiliser on peut l'installer via Composer c'est l'une des manières de l'installer on a d'autres méthodes pour installer Symfony Webpack encore nous on va l'installer via Composer comme c'est indiqué ici ensuite on va faire un Yann install Yann install qu'est-ce qu'il va faire ? il va venir au niveau de package.json il va lire les dépendances et puis installer tout ceci pour nous donc parfait je vais faire Yann install et après on nous demande de pouvoir installer vue parce qu'on va utiliser vue.js ensuite vue loader qui est tout simplement le loader Webpack de vue donc tout ceci en rapport avec Webpack et ici vous avez le vue template compiler qui va nous permettre de pré-compiler nos templates à vue ok ? donc ne vous intéressez pas pour l'instant tout ce que je raconte comme je vous le disais ce n'est pas un cours sur FUJS l'idée c'est de voir un peu comment Symfony Painter va nous permettre de pouvoir tester notre JavaScript donc si vous ne comprenez pas ceci dans l'ensemble ce n'est pas vraiment ici un problème ok ? donc là parfait on a installé normalement ce Michibuchi là on nous dit on peut modifier maintenant le fichier de configuration webpack.config.js qui est le fichier de configuration de webpack et on nous demande de rajouter ces deux lignes donc je vais copier ceci tout juste en bas et on va voir qu'est-ce qu'on doit rajouter je vais enlever ce plus là premièrement on doit ici activer le support de vue.js donc avec notre loader pourquoi pas je vais rajouter un commentaire en haut pour dire que ceci permet d'activer le support de vue.js parfait ensuite la deuxième ligne je vais pouvoir la rajouter à ce niveau là ce que cela permet de dire c'est quoi ? cela permet de dire on va avoir un fichier index.js qui va se trouver au niveau de vous voyez asset comments donc au niveau de asset je vais créer un dossier comments et au niveau du dossier comments je vais avoir un fichier index.js et ce qu'on dit c'est quoi ? tu vas appliquer ici toutes les transformations avec webpack parce que là je vais mettre par exemple du code en rapport avec vue.js et ainsi de suite et une fois que tout ceci est compilé tu vas mettre le résultat au niveau d'un fichier qui a pour le nom comments.js qui va se trouver au niveau du dossier js ok ? mais le dossier js en question il sera au niveau de public build donc tout ce qui est compilé va se trouver au niveau de public build pour l'instant on n'a pas de dossier build et au niveau de public build il va rajouter un dossier js dans lequel on aura notre fichier compilé comments.js donc pour l'instant au niveau de asset comments index.js qu'est-ce qu'on doit mettre ? pour l'instant je ne sais pas mais là on nous dit de créer asset comments comment system.view donc au niveau d'ici je dois créer comment system.view donc là c'est un fichier vue je vais simplement copier tout ce code là on va tenter de remonter petit à petit on le met ici après je vais le parcourir pour l'expliquer brièvement ne vous inquiétez pas et voici le code de notre fameux fichier index.js donc je le mets à ce niveau là donc ce qui se passe c'est quoi ? on crée une nouvelle instance de vue et on dit que vue.js sera appliqué à l'élément au niveau du DOM qui aura comme identifiant comments donc au niveau de notre DOM normalement on doit avoir par exemple une balise div qui a comme identifiant comments pour l'instant on ne l'a pas encore créé et au niveau de vue quels sont les composants qu'on a ? on dit qu'on a un composant qui apprend ici comment system c'est pourquoi on vous parlait de la notion de web components on nous dit qu'on a un composant ici comment system et ce composant provient du fichier comment system qui est présent ici ok parfait voici ici le template et voici ici disons le javascript associé à ce composant là ici qu'est-ce qu'on fait ? on récupère un ensemble de commentaires on fait une soumission je vais revenir là-dessus dans quelques instants essayons de continuer pour l'instant ok donc vous voyez étant donné que c'est au niveau de cet élément là que vue.js va s'appliquer vu que vous pouvez voir que c'est l'élément qui a comme identifiant comments et c'est ce qu'on disait à ce niveau là on veut l'appliquer à l'élément qui a comme identifiant comments je vais copier ceci et on nous dit de le mettre au niveau de item.html.twig donc vu qu'on veut mettre les commentaires sur chaque news on va le mettre au niveau de la vue item.html.twig et on colle ceci à ce niveau là j'enlève le plus comme ceci donc notre composant il avait pour nom comment system c'est pourquoi ici vous voyez la balise c'est comment-system puisqu'on ne va pas mettre ici comment system comme ceci donc là on peut mettre cela en camel case à ce niveau là on utilise ici la notation avec le tiret c'est ce qu'on appelle kebab case et vous voyez que lorsqu'on crée disons comment system il faudrait dire que ici ce seront les commentaires en rapport avec quelle news et là on passe tout simplement le slug de la news en question donc la news c'était item pour accéder au slug on peut mettre item.slug soit dit en passant si je reviens au niveau de repository news repository vous voyez que chaque item sera un tableau ok donc normalement en théorie vu que chaque item sera ici un tableau au niveau de notre vue on aurait dû mettre par exemple item body par exemple pour récupérer au niveau du tableau l'élément qui a la clé body mais étant donné qu'on utilise twig on peut mettre simplement .body et il sera intelligent pour savoir que c'est un tableau et il doit y accéder avec les crochets ainsi de suite tout ceci est fait par twig automatiquement pour nous juste pour vous le montrer ok on va essayer de faire ceci je viens au niveau de template je viens au niveau de index.html.twig je vais mettre les crochets par exemple pour le slug et je vais mettre également les crochets pour le title vous allez voir si je viens au niveau de la page d'accueil tout continue de fonctionner sans problème vous voyez j'ai mon titre également j'aurai mon slug si je fais ctrl u pour voir le code source mais c'est beaucoup plus élégant vous avouez d'avoir le point en lieu de place de mettre les crochets donc là c'est parfait maintenant qu'on a eu à rajouter ceci et on sait que vue sera appliqué à ce niveau là donc il pourra reconnaître comment système et passer ici la news mais il nous faudrait charger notre fichier javascript qui va être compilé tout à l'heure au niveau ici de public build et qui aura pour nom à ce niveau là comments.js et qui va se trouver au niveau d'un sous-dossier js donc là parfait c'est ce qu'on nous demande donc de rajouter tout juste en bas je vais le mettre à ce niveau là enlever les plus donc cela permet de dire au niveau du bloc javascript où se trouve ce bloc si on revient au niveau du template dont on héritait on a la possibilité de rajouter du javascript par exemple à ce niveau là ok donc on lui a donné comme nom javascript donc ce que je dis ici au niveau du bloc javascript je vais rajouter un script qui va charger notre fichier comments.js qui va se trouver au niveau de build.js et pourquoi on met simplement build.js et on n'a pas besoin de mettre public build.js c'est parce qu'on a indiqué ceci également à ce niveau là en mettant build ok c'est le public qui sera utilisé par le web serveur pour accéder à notre output c'est pourquoi on peut mettre simplement build à ce niveau là on va tenter de retrouver ceci parfait donc il va nous falloir maintenant compiler notre code afin d'avoir ce fameux fichier là pour le compiler ce sera simple on peut faire yann encore production pour générer le fichier de production ou bien si on est en dev on peut mettre yann encore dev pour avoir le fichier en dev ok là je vais faire ici production vu qu'on ne va pas le modifier et puis on aura directement le fichier en production vous allez voir quelque chose de très intéressant si on vient au niveau de la configuration excusez il va appliquer du versionning ce qui va faire que lorsqu'il va charger à ce niveau là notre javascript on affiche le code source vous voyez qu'il rajoute du versionning et là vous voyez qu'on n'a rien eu à faire de notre côté tout ceci est géré automatiquement pour nous vous voyez automatiquement on a ce système de commentaires je peux mettre great news un truc de ce genre là et faire submit et ceci semble fonctionner j'actualise on n'a pas d'erreur je mets cool merci on va l'écrire en anglais on va mettre cool thanks ok et je fais submit ceci fonctionne j'actualise également tout ceci est persisté en base de données maintenant essayons de comprendre comment tout ceci fonctionne je vais venir au niveau donc du code source tenter de tout fermer à droite et fermer également ces deux michibuchis donc tout ceci juste pour vous le montrer qu'on a fait à ce niveau là le Yann encore production il a compilé nos différentes entrées et puis là on a maintenant JS et puis notre fameux fichier comments donc là parfait on revient au niveau d'ici comments index.js j'ai déjà expliqué ceci donc il faudra simplement expliquer ce composant comment système donc au niveau du template qu'est-ce qu'on fait on dit à ce niveau là si on a des commentaires on va parcourir chaque commentaire et puis on va le mettre au niveau ici d'un LI et vu que c'est une liste ordonnée c'est pourquoi vous pouvez voir que ceci est ordonné à ce niveau là maintenant vous voyez que l'ordre est inversé c'est à cause de ce reverse là ok mais si on n'a pas de commentaire donc ça c'est le else on va afficher pas de commentaire donc par exemple au niveau de la deuxième news il n'y a pas de commentaire c'est pourquoi on met ici no comments yet donc c'est ce michibuchi là maintenant ensuite tout juste en bas on a le formulaire qui permet de poster un commentaire avec ce placeholder your opinion matters send us your comment c'est ce placeholder qui est placé ici maintenant au niveau du formulaire vous voyez on lui a donné un identifiant n'est-ce pas post comment et aussi qu'est-ce qu'on dit on dit lorsqu'on va soumettre ce formulaire on ne veut rien faire de la même manière en javascript on met e.prevent default pour dire que on va annuler le comportement par défaut c'est ce qui est fait avec ce point prevent et nous on va appeler après la méthode on submit donc en réalité lorsqu'on va cliquer sur submit on va faire un proven default et appeler la méthode on submit qui se trouve ici et qu'est-ce que cette méthode fait elle fait tout simplement une requête de type post vers notre API avec ici le commentaire qui sera entré à ce niveau là et le commentaire sera au niveau de new comment ok donc le commentaire sera au niveau de new comment donc au niveau du body on va dire this.new comment et le commentaire associé à quel news ok pour savoir il est associé à quel news si vous vous rappelez si on revient au niveau de notre template à chaque fois qu'on créait un comment système on passait le slug de la news associé à ce comment système donc pour récupérer ce slug on peut mettre simplement this.news qui va faire référence à ce qu'on a passé comme news et tout ceci en rapport avec vue parce qu'on a défini qu'on a une propriété news qui va recevoir quelque chose de type string et qui est requise ok donc là parfait et lorsqu'on fait notre requête de type post si tout s'est bien passé on va vider ce champ là donc on va le mettre à du vide et après on va récupérer tous les commentaires ce qui va permettre de pouvoir afficher après automatiquement les commentaires donc si je mets par exemple ici Toto si tout s'est bien passé vous allez voir ceci sera vidé et lorsqu'on va faire un fetch des commentaires il va récupérer tous les commentaires et les afficher ce qui va faire que ceci est mis à jour ok maintenant s'il y a une erreur on va afficher une boîte de dialogue avec ici le message d'erreur maintenant cette méthode fetch comments qu'est-ce qu'elle fait elle fait une requête aussi vers notre API et on avait notre filtre qui permettait de récupérer les commentaires associés à une news spécifique là il faudra encoder ce michibushi on fait la requête lorsqu'on a le résultat on le met au niveau de $10 comments et ces $10 comments qu'on utilise ici afin de faire une boucle fort pour récupérer chacun des commentaires donc là je viens d'expliquer ceci de manière ramassée mais si vous êtes un peu des pros avec vue vous allez comprendre ceci un peu plus en détail donc ceci fonctionne on vient nous-mêmes de tester cela mais il faudrait tester également avec symphony painter et c'est tout l'intérêt de cette vidéo là donc on nous dit wow grâce à symphony 4 on a eu à créer une API web et aussi un client avec vue JS en juste quelques lignes de code maintenant on va rajouter quelques tests à notre système de commentaires on nous dit wait donc patienter un tout petit peu les commentaires sont récupérés via Ajax et sont affichés côté client en javascript et les nouveaux commentaires également sont chargés de manière asynchrone en utilisant javascript malheureusement il n'est pas possible d'utiliser webtestcase étant donné que c'est un navigateur simulé on ne peut pas utiliser également gout parce que même si celui-là il supporte des requêtes HTTP réelles il ne supporte ni javascript ni CSS donc on ne peut pas l'utiliser pour tester tout ce qu'on a rajouté avec du javascript donc c'est ce qui est dit ici que ce soit webtestcase ou gout ils sont écrits en PHP et ne supportent pas un javascript ok ou encore ici il y a Ajax donc pas de problème symphony painter à la rescousse il va nous permettre de pouvoir tester ce genre d'application mais rappelez-vous derrière symphony painter pourquoi il nous permet de faire ceci c'est parce qu'il utilise un vrai navigateur web dans notre cas c'est Google Chrome parfait on nous donne ici notre test qu'on doit rajouter au niveau d'une classe comment test donc là parfait je vais venir au niveau de test je vais créer comment test pour un PHP rajouter PHP et rajouter ce code là parfait ensuite on nous dit be careful en mode test les variables d'environnement doivent être définies au niveau de PHP unit XML 10 normalement vous savez ceci parce qu'on avait déjà eu à faire cela pour notre projet Eventbrot donc on nous demande de mettre à jour database URL afin de faire référence à une base de données clean qui a été populaire avec les tables requises lorsque tout est bon on peut exécuter maintenant notre test donc pour l'instant il faudra venir ici au niveau de phpunit.xml.dist et dire quelle est la base de données qu'on va utiliser en test donc moi ce que je vais faire c'est venir au niveau de .inv je vais copier ceci je vais utiliser également une base de données SQLite donc je viens à ce niveau là coller ceci et ce sera news underscore test et comme je vous l'ai dit ce que j'aime faire souvent en lieu de place de garder phpunit.xml.dist je vais ici créer une copie avec ce phpunit en phpunit.xml comme ça ce qui va se passer c'est quoi pour quelqu'un qui est dans mon équipe il pourra voir qu'est-ce que j'ai eu à utiliser s'il veut utiliser pareil il crée sa propre copie et puis il utilise la même chose mais s'il veut utiliser quelque chose de différent il pourra utiliser ce quelque chose de différent mais on sait très bien que ce fichier n'est pas comité parce que si on vient au niveau de gitignore le phpunit.xml n'est pas comité donc ceci sera spécifique à ma machine à moi donc c'est parfait on a eu à référencer cela il faudra créer notre base de données donc on va procéder de la même manière en faisant bin console doctrine database create mais nous on veut créer la base de données pour l'environnement de test mais vous allez voir à ce niveau là ceci ne va pas fonctionner comme on le souhaite vous voyez que la base de données qu'il a eu à créer c'est la base de données de dev si je reviens au niveau du code source on va venir au niveau de .inv la base de données de dev c'est news dev alors que ici au niveau de phpunit.xml on a eu à configurer news test donc cette configuration que vous mettez pour vos variables d'environnement elle ne va être prise en compte que lorsque vous allez exécuter phpunit donc lorsque je fais ici vendor bin simple phpunit ou encore bin phpunit cette configuration sera prise en compte elle est spécifique à phpunit donc dans notre cas lorsqu'on a un environnement de test il va falloir configurer disons la base de données qu'on souhaite utiliser donc si je viens au niveau du dossier config ensuite au niveau de package test je vais créer de la même manière qu'on a un fichier de configuration doctrine à ce niveau là je vais créer pour l'environnement de test un fichier qui aura pour moi doctrine.iml et ceci va nous permettre de configurer doctrine en environnement de test je vais copier cette configuration on vient au niveau de ce fichier et je peux enlever ceci simplement que là ce sera sqlite je n'aurai pas besoin de tous ces paramètres et pour l'url je vais hardcoder l'url à ce niveau là donc la même url qu'on avait utilisé au niveau de phpunit je vais la copier comme ceci venir au niveau de mon fichier et la coller comme ça maintenant lorsque je vais dire que je suis en environnement de test et s'il te plaît crée moi la base de données que j'ai eu à configurer en environnement de test via doctrine vous allez voir cette fois ci si je tente de réexécuter shake et bom il me crée ma base de données news test de la même manière je pourrais ensuite faire bin console doctrine schema update tiret tiret force en environnement de test et tout s'est bien passé également on va essayer de confirmer tout ceci si je viens au niveau de open database ensuite je vais ouvrir cette base de données vous voyez qu'on a notre table comment et si on navigue au niveau des données également pour l'instant on n'a aucune donnée donc là c'est un premier moyen de faire ceci mais je vais vous montrer un autre moyen de faire cela pourquoi pas je vais supprimer cette base de données de test en faisant rm news underscore test point db donc cette base de données de test est maintenant supprimée en lieu et place de configurer doctrine comme on a eu à le faire ici maintenant que vous savez comment le faire je vais vous montrer un autre moyen de faire cela on va fermer ceci on aurait pu simplement exporter la variable d'environnement database url ok donc cette variable d'environnement là tout ce que j'aurais à faire c'est copier ceci si vous êtes sur linux ou sur mac vous pouvez faire export suivi de ceci et mettre test c'est à dire que lorsque je vais exécuter les commandes après lorsque tu auras besoin d'un database url il faudrait que tu puisses référencer news test point db donc au lieu de place de valider ceci je ne vais pas le faire on peut simplement copier cela et par la suite rajouter notre commande cela permet de dire tu vas exécuter cette commande mais en définissant cette variable d'environnement database url et vous allez voir la base de données qui va créer c'est la base de données de test de la même manière je peux faire la même chose pour mon schema update tiretiretiret et vous voyez également que tout s'est bien passé on va revenir ici on va tenter d'ouvrir disons news dev et revenir à news test et vous voyez on a de la même manière la table comment et tout fonctionne à la perfection donc libre à vous de choisir l'une ou l'autre de ces techniques on aurait pu même modifier un peu le bin console mais ces deux techniques feront l'affaire là pas de problème maintenant que ceci est fait normalement je peux exécuter mes tests en faisant vendor bin simple php unit et comme vous pouvez le voir tout s'est bien passé on va pourquoi pas exécuter ceci en mode no headless afin que vous puissiez voir clairement ce qui se passe étant donné que c'est un peu rapide les gars pourquoi pas on va venir au niveau de notre fichier de test et disons à ce niveau là avant de tout fermer je vais faire une pause de 10 secondes on va réexécuter notre test et qu'est-ce que vous remarquez au fur et à mesure qu'on exécute notre test on aura le commentaire qui sera rajouté ok symphonie est cool symphonie est cool symphonie est cool donc on l'a exécuté trois fois raison pour laquelle on a trois fois symphonie est cool si on le réexécute une quatrième fois on aura quatre fois symphonie est cool et ainsi de suite et clairement ce n'est pas quelque chose d'intéressant généralement on préfère exécuter nos tests avec une certaine isolation à chaque fois que je vais réexécuter mon test j'aimerais partir d'une base de données clean donc moi je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'on a déjà vu ceci au travers de notre projet Eventbrot en utilisant notre schema tool donc je vous fais confiance je me dis que vous pourrez refaire ceci donc réutiliser notre trait qui permet de rafraîchir la base de données juste pour vous donner une idée de ce dont je suis en train de parler si on vient au niveau de test ensuite framework on avait créé ce trait qui nous permettait de rafraîchir notre base de données donc avant chaque test on supprimait la base de données et on recréait tout ceci parfait on va tenter de fermer ceci et continuer donc là appareillement ils ont fait bin php unit et puis ils ont eu le même résultat que celui que je viens de vous montrer à ce niveau là et on nous dit grâce à Symfony Painter on peut ici se servir autant bien de nos compétences Symfony que de l'API Browser Kit pour tester nos applications JavaScript modernes juste une petite parenthèse en lieu de place de faire bin php unit vous voyez qu'à chaque fois j'ai eu à faire vendor bin simple php unit en réalité ce bin php unit n'est rien d'autre qu'un wrapper autour de vendor bin simple php unit je vais chercher ici php unit bridge et je vais vous montrer ceci donc on va venir au niveau de la recette pour php unit bridge version 4.1 on vient au niveau de manifest .json vous voyez que depuis la recette il va copier le contenu bin et le mettre dans notre dossier bin et qu'est-ce qui se trouve au niveau du dossier bin de la recette c'est ce fameux php unit c'est pourquoi on fait bin php unit après et ici vous voyez en réalité ce n'est qu'un wrapper pour exécuter le simple php unit qui vient avec php unit bridge donc libre à vous d'utiliser soit ceci ou soit l'autre ok parfait là on nous parle de fonctionnalités supplémentaires on nous dit que ce n'est pas encore terminé Symfony Painter peut utiliser le fait qu'on a de vrais navigateurs afin de nous offrir des fonctionnalités qui ne sont pas supportées par le composant browser kit on est en mesure maintenant de pouvoir prendre des captures donc on peut attendre que certains éléments apparaissent au niveau de la page et exécuter du javascript customisé au niveau du contexte d'exécution de la page en réalité en plus de l'API de browser kit Symfony Painter implémente l'interface facebook webdriver webdriver ce qui nous donne accès à toutes les fonctionnalités de php webdriver donc pour prendre une capture ce sera assez simple on utilise notre client et la méthode take screenshot et on donne ici un nom à notre capture normalement ceci va s'exécuter sans problème on nous dit que Symfony Painter a été conçu également pour être exécuté dans des systèmes d'intégration continue il supporte Revis et Abveyor de manière native et est compatible avec Docker donc si vous connaissez ces Mitsubishi vous serez content de le savoir donc on peut lire toute la documentation au niveau du dépôt GitHub de Symfony Painter et également donner un star au projet à ce niveau là parce qu'on l'aime tout simplement ok donc là parfait là on remercie la communauté open source étant donné que Symfony Painter est basé sur plusieurs force libraries donc ça c'est free and open source software et Symfony Painter a été inspiré de Nightwatch.js qui est un outil de test webdriver base pour javascript étant donné que Kevin l'avait utilisé depuis plusieurs années il s'est inspiré un peu de ce Mitsubishi là afin de créer Symfony Painter il y a quelques dépendances qui ont été utilisées et également quelques fixes ont été appliquées à ces dépendances là donc on a PHP Webdriver on a BrowserKit on a Domecrawler et on a Goot et au niveau de PHP Webdriver Kevin a eu à proposer quelques petites modifications afin de pouvoir ajouter le support de d'autres éléments donc vous pouvez lire tout ceci histoire de savoir à quel point c'est beau le monde de l'open source mais avant de terminer on va expliquer au moins ce code là donc on créait notre client Painter Client on se rendait au niveau de News Symfony Live USA 2018 donc on se rendait au niveau de la page qui permettait d'afficher cette News là ensuite qu'est-ce qu'on faisait on attendait que Post Comment puisse être affiché si vous vous rappelez si je viens au niveau de Comment System post Comment c'était tout simplement notre formulaire donc étant donné que tout ceci est chargé en JavaScript on peut utiliser cette méthode pour patienter jusqu'à ce que le formulaire soit visible une fois que le formulaire est visible on le récupère et on va ici rajouter des données donc ici le texte Area avait un name qui avait pour nom New Comment donc si on veut rajouter quelque chose à ce texte Area on met New Comment et le texte qu'on veut rajouter c'est Symfony is so cool c'est comme si au niveau du navigateur là il va entrer Symfony is so cool mais on va patienter d'abord à ce que le formulaire puisse apparaître après on soumet notre formulaire et on va patienter également après soumission donc c'est comme si j'ai tapé Symfony is so cool après soumission étant donné que les commentaires seront chargés en JavaScript également donc au niveau de ce OL on va donc patienter à ce que les commentaires puissent apparaître on vérifie ensuite qu'on est resté sur la même page donc tout s'est passé en AJAX donc GetCurrentURL permet de vérifier que l'URL courante c'est bel et bien la même URL sur laquelle on était ce BaseURY nous permet d'avoir notre localhost 9000 si on a démarré ceci sur le port 9000 après on vérifie que le premier élément au niveau de nos commentaires c'est bel et bien Symfony is so cool parce que c'est le commentaire qu'on a rajouté là j'enlève ma pause de 10 secondes et ce qu'on va faire c'est rajouter notre screenshot afin de prendre une capture d'écran donc si je réexécute mon test c'est comme si ceci sera exécuté pour la quatrième fois on va vider le cache afin de me rassurer du fait qu'on part de quelque chose de clean je lance je lance l'exécution de mes tests et vous allez voir cette fois-ci on aura en réalité 4 fois Symfony is so cool rappelez-vous actuellement on ne vide pas la base de données donc à chaque fois qu'on va exécuter notre test en réalité il va rajouter Symfony is so cool comme nouveau commentaire je vais cliquer sur screen et vous voyez bel et bien on se retrouve avec 4 fois Symfony is so cool donc les gars ce sera tout pour cette vidéo j'espère que vous l'avez apprécié et vous voyez à quel point c'est intéressant et fun d'utiliser Symfony Painter profitez maintenant de l'occasion afin de pouvoir l'intégrer au niveau de vos projets existants que ce soit des projets Symfony ou des projets non Symfony étant donné que c'est simplement une librairie PHP ce sera tout pour cette vidéo d'ici là portez-vous bien stay tuned and take care peace